Ils vous disent, c'est qui ces pieds blancs ? Il faut juste expliquer que c'est qui ces pieds blancs. On va juste répéter, c'est les collants ? Qui sont restés après la soi-disant indépendance. Et ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont changé de nom ? Ils ont occupé des postes stratégiques ? Débouf le moujtama, avec de faux noms, de fausses identités, et ils se sont tapouillés sur le suppléatif de l'armée française et de l'armée des frontières. C'est-à-dire, l'extérieur du Gézayr, le majeur de 5 juillet de 62, c'est une grande hachouette. En résumé, le Gézayr n'est pas le plus. Monsieur Rahman, les anciens collègues de la France, finalement, ils n'arrivaient pas à leur donner un nom. Le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr, les pieds blancs. On connaît leur nom et on connaît leur pratique et comment ils sont arrivés à... On connaît le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr, etc. Non, c'est le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr. C'est le Gézayr. Le Gézayr n'a pas le niveau pour être l'un des pieds blancs. Le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr, le Gézayr, c'est un garde-champette. N'empêche, ils l'ont utilisé. Bien sûr, comme un chien qui culpe. Et quand il a fini sa mission, ils se sont... C'est tout. C'est tout. Donc, M. Rahman, si on revient à la gare d'Algérie, donc finalement, on comprend l'assassinat d'Aban Ramadan, d'Ameroche, de tous les... Exactement. C'est un peu en effet. C'est un peu en effet, vous avez dit le Gézayr. Et on a eu, vous en avez dit le Gézayr. Non, ils sont revenus dans la rue. Gézayr, le Gézayr n'est pas le Gézayr. La Gézayr n'est pas le Gézayr. Avan Ramadan, il ne me défi. Il a peu à l'a, il ne me défi. Il a pas le Générique. Il n'est pas le Gézayr. Il n'est pas le Gézayr. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai dit que c'était un livre d'Algérie d'Algérie d'Algérie. De quoi ? Est-ce qu'on parle de la révolte du peuple ? Non, on va parler de la sécurité de l'Algérie. Si on parle de la sécurité de l'Algérie, là je m'adresse aux forces nationalistes au sein de l'armée nationale populaire. Il faut extérioriser l'AMP. Il faut qu'elle soit plus offensif, hors des frontières. Il faut qu'on reprenne position. Il faut qu'on protège l'Algérie de l'extérieur. Il faut qu'on reprenne position. Il faut qu'on reprenne position. Il faut qu'on reprenne à ce que l'Algérie soit un acteur influent. C'est tout. On doit être un acteur influent, très actif. Et sur tous les plans militaires, diplomatiques, et aussi sur le plan du renseignement et de l'intelligence. Et vous pensez qu'il y a les compétences pour ? On n'a pas de solution. On a les compétences pour. Alors qu'est-ce qui les empêche de le faire ? Ce n'est pas bien sûr le groupe que j'ai l'ai fait, comme le groupe qui a l'air, les gens qui m'ont. On a des compétences. Je suis un ami qui a des colonels dans le platouette, qui est le plus important que l'on appelle Arsène Loup, qui est le plus important que l'on appelle Arsène Loup, qui est le plus important que l'on appelle Arsène Loup. C'est un minable. D'ailleurs, l'histoire qui est dans le DRS, il est nul. Il est très important pour le platouette. Je ne parle pas de ces gens-là. On va voir les vrais techniciens. Dans la plupart, ils sont en retraite. Ils ont des femmes en train de se déçus par le système, mais ils ont les compétences nécessaires. Je ne sais pas si on a les compétences. Je ne sais pas si on a les compétences. Ça ne sait pas si on a les chers de l'arbi, les chers de l'arbi, les chers, les chers de l'arbi, les chers de l'arbi, les chers de l'arbi comme les chers. Ils ne valent rien à la base. Ils ne valent rien en tant qu'hommes, en tant qu'hommes, en tant qu'hommes, en tant qu'hommes, en tant qu'hommes. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ces gens ne savent pas, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ce qui se rend compte. Il y a des questions. 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 Il y a des questions.